L'invité de la rédaction reçoit Augustin Tapé, coordonnateur général du réseau ouest-africain des journalistes engagés pour la promotion du genre. Avec lui, nous allons parler des actions à mener pour une véritable promotion du genre en Afrique de l'Ouest. Bienvenue sur le plateau de Médie 1 TV Afrique. Merci de nous recevoir, Hippolyta Dié. D'entre deux jeux, vous allez nous définir tout de suite, c'est quoi le genre ? Alors le genre, c'est un concept d'abord qui vise à réduire les inégalités sociales entre l'homme et la femme, entre les jeunes et les vieux, entre les personnes vivant avec des vulnérabilités ou non. Donc c'est un concept qui permet un concept de développement, une approche de développement qui permet de réduire toutes ces inégalités sociales parce qu'on a constaté que les femmes sont discriminées et devant cette discrimination, on a essayé, c'est vrai, d'aucuns pensaient qu'on faisait trop la part belle aux femmes, mais c'était pour rééquilibrer les choses, pour vaincre, n'est-ce pas, cette injustice sociale qu'on a constatée avec cet élan qu'on a mis beaucoup plus sur la femme. Mais on retient que d'abord le genre, nous pour les spécialistes de la question, c'est un concept de développement qu'il faut retenir parce que, qui dit réduire les problèmes de pauvreté de la femme, elle rentre dans le cadre des questions de développement. D'accord, on retient que les gens, c'est un concept de développement. Tout de suite, Augustin Tapé, faites-nous brièvement l'état des lieux en matière de promotion du genre en Afrique de l'Ouest ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le système des Nations Unies, on ne peut pas dire les objectifs de développement durable. Il y en a 17. Et dans ces 17-là qu'on doit atteindre, il y a la question de la promotion du genre qui est rélevée dans certains objectifs. Alors, promotion du genre, les États se sont engagés pour respecter ces 17 objectifs-là. Et dans cette volonté de pouvoir s'engager pour qu'il y ait moins de discrimination à l'égard des femmes, il s'est trouvé que beaucoup d'États ont commencé à mettre des actions en place de promotion, évidemment. Maintenant, ça s'est matérialisé par ce qu'on appelle les mécanismes qui sont déclinés par des lois. Dans chaque pays, que vous soyez en Côte d'Ivoire, ou bien au Bénin, ou bien au Mali, ou bien au Burkina Faso, et même en Guinée, dans tous les pays de l'Afrique du l'Ouest francophone, je précise bien parce que c'est la zone d'action de notre réseau, il y a des lois qui ont été, il y a des documents qui ont été créés, des politiques nationales de promotion du genre qui existent. Mais le constat qu'on fait, c'est vrai que les lois sont là, mais elles ne sont pas appliquées. Donc le problème de l'application ou bien de l'applicabilité de ces lois se pose, et c'est pour ça que nous, les hommes des médias, nous engageons dans ce plaidoyer pour non seulement renforcer les capacités de nos membres, afin qu'ils puissent mener le plaidoyer et amener les décideurs à prendre la décision qu'il faut pour qu'il y ait une certaine justice sociale entre les hommes et les femmes. Justement, pour contribuer à la promotion du genre, vous avez mis sur pied un réseau de journalistes intitulé « Le réseau ouest-africain de journalistes engagés pour la promotion du genre ». Dites-nous, comment est né ce réseau-là, Augustin Tapé ? Alors justement, rapidement, pour terminer sur la question de l'état des lieux, il faut reconnaître qu'un exemple patent, n'est-ce pas, de l'évolution des avancées de promotion du genre au Sénégal, on a ce qu'on appelle l'égalité de la participation des hommes et des femmes dans les assemblées élues. En Côte d'Ivoire, on a la question du quota de 30% de femmes dans les assemblées élues. Ça veut dire qu'il y a des avancées, il y a des défis à relever, c'est pourquoi nous travaillons là-dessus. Alors pour ce qui est de la naissance, n'est-ce pas, du réseau, en 2014 et 2016, moi et mes autres camarades de Burkina Faso, du Bénin et du Mali, nous avons participé à une sorte d'expérience où on faisait ce qu'on appelle une rédaction de l'Afrique francophone, mais sur un blog de l'Afrique du Sud. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait une rédaction qui était installée, nous on produisait des articles et il s'est trouvé que c'était rémunéré chaque fin de mois, c'est vrai, mais ça a été une expérience qui s'est arrêtée en 2016. Et nous nous sommes dit, bon, pourquoi ne pas créer un réseau et repercuter un peu ce qui a été fait par l'ONG de l'Afrique australe qui est basée à Johannesburg, qu'on appelle GenderLinks. D'accord. C'est ce qui nous a permis de créer ce réseau pour que nous puissions donner le miroir, renvoyer le miroir, n'est-ce pas, des réalités dans les pays pour ce qui concerne le genre au Mali. Que se passe-t-il en question de promotion du genre en Côte d'Ivoire, au Bénin ? Donc, on va créer un réseautage pour qu'on puisse tous rendre compte, afin que dans cette synergie-là, les décideurs puissent prendre les décisions qu'il faut. D'accord, mais quels sont les principaux obstacles dans ces différents pays que vous venez de citer ? Qu'est-ce qui coince en matière de promotion du genre ? Oui, d'abord, quand on observe, il y a d'abord le premier élément, ce sont les plaisanteurs socioculturels. D'accord. Ça, il faut le reconnaître. La domination de l'homme est encore présente. C'est ce qu'on appelle le patriarcat, pour notre terminologie dans la question du genre. D'accord. Et ça, c'est un élément très important. Quand on est sur le terrain, on remarque que, comme les femmes sont reléguées au second plan, par exemple, la femme ne doit pas prendre la parole en public, la femme ne doit pas faire ceci, cela. Donc, ça crée vraiment des obstacles au niveau de la promotion du genre par le gouvernement, parce que c'est eux qui doivent faire la promotion. Quand on prend le cas du Mali, il y a les conflits avec les djihadistes. Vous voyez qu'on ne peut pas davantage parler des questions... Il y a les cas de viols, il y a les cas d'agressions sexuelles que subissent les femmes. Ça, c'est un véritable obstacle, n'est-ce pas, à la réalisation de ces actions-là. Et puis, on a aussi le manque de volonté politique, je dirais courageuse. – Justement, en parlant de volonté politique, on a remarqué qu'il y a certains pays où on refuse de mettre des femmes à certains postes, pour des questions religieuses et autres, c'est ça ? – Oui, justement, c'est pour cela que nous nous battons, pour que les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Si on a une femme, comme une femme ministre dans le gouvernement, il faut que nous, on se bat pour la parité. – Tout à fait. – C'est-à-dire qu'autant de femmes, autant d'hommes dans le gouvernement. Donc, c'est vrai que dans certains pays, il y a des réticences encore, il y a encore des bastions, je dirais, à prendre en termes de plaidoyer pour qu'il y ait des changements de comportement. Et puis, l'autre dernier élément que je voulais citer, c'est d'abord aussi la formation des hommes et des femmes de médias. Quand on parle à chaque fois, nous, les spécialistes du genre, on dit hommes et femmes de médias. Pour ne pas dire hommes seulement, parce que c'est très réducteur. Et si les journalistes sont formés, ça va réduire davantage, participer, n'est-ce pas, à cette sensibilisation sur le terrain pour que des actions de développement puissent se réaliser dans ces pays-là. – Alors, Augustin, votre réseau est-il soutenu par certaines institutions ? Si oui, lesquelles ? – Bon, le réseau… – Vous avez un appel à lancer aussi ? – Oui, le réseau est encore jeune. – D'accord. – Il est encore jeune. On vient de le lancer à peine depuis le mois de décembre, précisément le 20 décembre 2021 à Ouagadougou, où nous nous sommes rendus pour pouvoir installer le réseau avec nos amis du Burkina, Série Baoula, du Bénin Isabelle Ocho-Maré, Abdoul Momini de Mali et moi-même de la Côte d'Ivoire. On a lancé ce réseau. En termes d'approche, nous sommes en train d'envoyer des courriers d'information pour le moment aux institutions. C'est vrai que, de façon formelle, on va mettre le réseau en place pour que les institutions puissent venir. Mais déjà, il y a un bon retour des institutions, surtout du système des Nations Unies. L'UNFPA au Niger, où on va se rendre en mars à l'occasion, ou bien en prélude de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, c'est tellement qu'on va faire un atelier qui sera soutenu selon les responsables de l'UNFPA au Niger. Comme c'est un réseau sous-régional, il faut qu'on lui donne sa dimension sous-régionale. C'est vrai qu'on pourrait rester en Côte d'Ivoire, mais stratégiquement, on essaie d'élargir. D'accord. Gustave, nous sommes au terme de notre entretien rapidement. Votre mot de fin ? Alors, mon mot de fin, c'est d'abord aux journalistes de s'intéresser, d'être sensible aux gens, de porter les lunettes du genre. C'est un élément très important. C'est pourquoi, justement, le réseau va mettre l'accent sur la formation, pour que ces journalistes-là regardent la société sous un prisme du genre. Ça, c'est très important. Maintenant, l'appel aux institutions, et surtout aux décideurs, c'est de prendre des politiques, de respecter et d'appliquer les lois telles qu'elles existent, telles qu'elles ont été indiquées par les objectifs de développement durable, afin que les femmes et les hommes puissent participer de façon commune au développement de leur nation. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Médie 1.